Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Feng Shui pour les nuls. Pour les nuls parce qu'on est tous à ne pas savoir vraiment ce que c'est. Alors comment est-ce qu'on peut s'en servir ? On n'a pas toujours besoin de faire appel à un expert pour chaque petite chose. Des fois il faut juste apprendre des petits trucs qui vont nous permettre de nous en servir pour faire en sorte que dans notre espoir ou notre institut, les choses coulent de source. Alors le Feng Shui d'abord c'est quoi ? Le Feng Shui c'est un art de l'environnement qui va d'ailleurs beaucoup plus loin que juste l'environnement. Mais aujourd'hui on va parler de l'environnement. Et qui dit environnement dans notre industrie, c'est l'intérieur du spa ou de l'institut. Comment avec le Feng Shui faire en sorte que le spa soit un havre de paix où le trafic se fait très facilement tant pour les clients que pour les employés ? Prenons une image. Dites-vous que votre spa ou votre institut c'est comme le lit d'une rivière. On ouvre les portes d'entrée et la rivière coule. Alors comment l'eau, comment la rivière va réagir dans les différents espaces ? Alors prenons un exemple tout bête, si votre bureau de réception se trouve juste en face de la porte d'entrée. Alors on ouvre la porte d'entrée, l'eau pénètre et elle va se taper le nez contre le bureau de réception, se mettre à tourbillonner dans tous les sens pour aller chercher son passage vers l'intérieur du spa. Si on voit ça maintenant plus d'une perspective de la rivière mais de la perspective de l'énergie, l'énergie va faire exactement comme l'eau. L'eau est finalement votre visuel pour visualiser l'énergie. Donc si l'eau, l'énergie se comporte de telle manière et vient se casser le nez contre le bureau de réception, eh bien ça va donner une énergie cassée dans votre spa. Donc une des solutions, toute bête, serait simplement de mettre votre bureau de réception un petit peu en biais, de telle manière que l'eau, au lieu d'aller se casser le nez, va simplement toucher et partir vers le côté. Dans un couloir, si un couloir est trop étroit, là aussi on va reprendre l'exemple de la rivière, de l'eau, eh bien plus le couloir est étroit, plus l'eau va défiler très rapidement. Si l'eau défile très rapidement, c'est l'énergie qui défile très rapidement et donc l'énergie qui est très élevée. Alors que dans votre spa, vous voulez que l'énergie soit calme et tranquille. Alors bien entendu, on n'a pas toujours la possibilité de changer parce que le couloir est là, il existe. Donc comment fait-on pour calmer l'énergie dans le couloir et de retrouver une énergie calme qui correspondra à ce que vous voulez dans votre spa ? Eh bien dans ce cas-là, par exemple, on peut jouer sur les lumières, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur des éléments éventuellement à mettre à certains endroits sur les murs. Il y a plein de possibilités et chaque situation va dépendre de la configuration générale. Mais toujours gardez en mémoire cette image de la rivière, de l'eau qui coule et de la réaction de l'eau arrivant dans tous les coins de votre spa. Et en vous servant de cette visualisation, vous pourrez déjà très facilement trouver des solutions qui feront que toute l'énergie dans votre spa s'apaisera, deviendra plus adéquate et l'expérience de vos clients n'en sera que bien meilleure. Merci beaucoup et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021